Bonjour et bienvenue dans votre magazine IFA News. La thématique du mois, c'est la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Vermorel, qui est directeur de la conformité au sein de HSBC Assurance. Bonjour Florence. Bonjour Jean-Jacques. Alors une première question Florence, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est le blanchiment ? Très simplement, le blanchiment de capitaux, c'est un processus par lequel la provenance de fonds acquis de manière illicite va être dissimulée en les réinvestissant dans l'économie parfaitement légale. Donc on observe généralement et très schématiquement trois phases dans ce processus. Il va y avoir la phase de placement, qui va consister à introduire dans l'économie, et plus exactement dans le système financier et bancaire les fonds acquis de manière illicite. La deuxième phase, c'est la phase de l'empilage. L'empilage se caractérise par la multiplication d'opérations sur différents comptes bancaires, des investissements sur différents produits, dans différents établissements bancaires, dans différents pays. Le but étant de rendre particulièrement difficile la traçabilité des fonds. Enfin, la troisième phase, c'est l'intégration. L'intégration, c'est le recyclage à la sortie finalement des opérations d'empilage, de l'argent dans des activités parfaitement légales et dans l'économie légale d'un pays. D'accord. Alors la législation a évolué récemment d'ailleurs à ce propos-là. Est-ce que tu nous parlais de ces impacts ? Qu'est-ce que ça a comme conséquences ? Alors, les dispositifs LAB existaient, pré-existaient à cette nouvelle législation. Grossièrement, faire de la LAB, c'est trois temps. L'entrée en relation, évidemment. À l'entrée en relation avec un client, on exerce une certaine vigilance à ce moment-là. Le deuxième temps, c'est la poursuite de cette vigilance tout au long de vie, tout au long de la vie de la relation contractuelle ou commerciale avec le client. Et puis le troisième temps, c'est celui des contrôles, où en effet, les établissements avaient déjà un certain nombre de critères les conduisant à faire des contrôles. Et pour le cas où l'économie d'une transaction, où une forme d'atypisme apparaît, apparaissait et continue, c'est toujours le cas aujourd'hui, on investigue un petit peu plus. Dans ce cas-là, on fait un examen renforcé. Et de cet examen renforcé, cet examen renforcé, plus exactement, peut déboucher sur une déclaration de soupçon. Ça, c'est le décor de base. Alors, la troisième directive européenne, qui a été placée dans le droit français, dans la législation française, a trois impacts, trois points particulièrement saillants. Le premier point va être de renforcer la connaissance des clients au début de la relation et tout au long de la relation des clients. Le deuxième point, c'est l'approche par les risques qui va conduire l'ensemble des organismes financiers, l'ensemble des acteurs financiers, à écrire et à mettre en place des cartographies de risque, cartographies de risque dont découleront des contrôles en fonction des niveaux de vigilance qui auront été arrêtés. Et enfin, le troisième point, c'est l'extension du champ de la déclaration de soupçon aux sommes dont on sait. Alors, la formule consacrée, c'est dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner qu'elle pourrait provenir d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. Ce qui est visé là, notamment, mais pas seulement, mais notamment, c'est la fraude fiscale. Alors, comment est-ce que HSB S'assurance est organisée auprès de ses partenaires CGPI pour respecter ses obligations ? Alors, ça, c'est vraiment une très bonne question. Puisqu'en réalité, la lutte anti-blanchiment, c'est une espèce de chaîne. Alors, bon, c'est pas la chaîne de la solidarité, mais enfin, c'est une chaîne de lutte pour gagner la lutte. Voilà. Donc, en fait, c'est l'ensemble des acteurs de cette chaîne financière, en quelque sorte, doivent fonctionner et aller ensemble dans le même sens. Les assureurs comme les intermédiaires en assurance sont assujettis à ces dispositions. Alors, la traduction, c'est la convention de partenariat au terme de laquelle, eh bien, le CGPI qui, lui, est au contact du client va récupérer les informations, va constituer le dossier de connaissance du client qu'il partagera ensuite avec l'assureur et qu'il continuera de partager tant que la relation d'assurance et d'intermédiation vivra. D'accord. Donc, on a bien compris que la lutte anti-blanchiment repose principalement, ou en tout cas, c'est un élément important, sur la connaissance du client. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la connaissance du client ? Alors, la connaissance du client, c'est tout d'abord l'identification du client. Donc, on l'identifie. Quand c'est une personne physique, on l'identifie de manière très simple par la remise et la vérification d'une pièce d'identité en cours de validité, une carte nationale d'identité, un passeport, une carte de séjour, pièce à laquelle on joindra un justificatif de domicile récent, bon, usuellement, de moins de trois mois. Pour les personnes morales, le raisonnement est exactement le même. On identifie la personne morale avec son extrait CABIS, là aussi de moins de trois mois, ses statuts à jour, et les pouvoirs conférés aux personnes physiques qui représentent la personne morale, et l'identification de ces personnes physiques. Alors, concernant les informations contenues, ou non, d'ailleurs, dans les statuts, parce que les statuts, par définition, ce n'est pas toujours suffisant, il peut être intéressant, et il est indispensable, de faire un focus sur ce qu'on appelle sur la notion de bénéficiaire effectif. Alors, les bénéficiaires effectifs, le texte exact du Code monétaire et financier m'échappent, mais c'est identifier là où les personnes physiques qui détiennent au moins 25% du capital de la personne morale en question. Donc, concrètement, en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on regarde les statuts, on identifie tous ceux qui détiennent au moins 25%, les premières personnes physiques, c'est fait, on les a identifiés. Quand on est en présence dans les statuts d'un actionnaire personne morale, on fait exactement la même chose, on cascade comme ça, jusqu'à parvenir les personnes physiques qui détiennent la personne morale. Donc ça, c'est l'identification, c'est la connaissance à l'entrée en relation, à défaut de laquelle l'entrée en relation, l'entrée ne peut pas se faire. Alors, c'est indispensable, ça n'est pas suffisant. Ce que l'on doit aussi savoir, finalement, c'est ce que le client, le prospect, compte faire avec nous, assureurs. Alors, ce qu'un client qui vient faire un investissement, compte faire avec un assureur, c'est relativement simple. C'est un postulat, en quelque sorte. Pour autant, tout au long de la relation qui va être entretenue avec ce client, la connaissance est de savoir quelle est l'origine des fonds qu'il va nous confier en faisant son investissement, quelle est la destination des fonds au moment du désinvestissement. Voilà. Donc on voit que l'entrée en relation est importante, mais il y a aussi le suivi de la relation que tu as évoquée. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors, cette vigilance permanente qui va s'exercer tout au long de la relation avec un client, c'est tout simplement l'actualisation de ce que l'on sait, des informations que l'on a de la connaissance ou sur la connaissance du client. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un partage qui continue, finalement, entre celui qui a la relation avec le client et puis l'assureur. C'est l'actualisation du dossier de connaissance client que les anglo-saxons appellent le KYC. Donc, et à défaut de respecter ces obligations, quels sont les risques pour l'assureur ou pour l'intermédiaire, d'ailleurs ? Oui, alors, il y a trois grands risques. Le risque d'infraction pénale, évidemment. Le risque de sanction pénale, pour le cas où, évidemment... Alors, même à notre insu, pour le cas où le dispositif n'aurait pas été suffisamment robuste, eh bien, le blanchiment serait avéré. Le deuxième risque, eh bien, c'est le risque de sanctions disciplinaires, puisqu'en effet, l'autorité de contrôle délivre, en effet, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercer, pour le coup. Non, c'est pas toujours. Et le troisième risque, alors, il arrive en troisième, mais ce n'est pas le moindre des trois, c'est le risque réputationnel, pour le cas où, évidemment, une affaire de blanchiment et l'association du nom de l'assureur deviendrait publique. Alors, une question d'actualité, Florence. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme international, un certain nombre de dispositions sont prises de manière régulière. Tu peux nous en parler ? Alors, en effet, les États et les organisations internationales sollicitent actuellement, de manière assez soutenue, pour ne pas dire très soutenue, l'ensemble des organismes financiers, en fournissant des listes de noms de personnes impliquant des obligations de gel des avoirs. Alors, les organismes financiers du monde entier sont très sollicités. Alors, HSBC n'échappe évidemment pas à la règle. À chaque fois que nous recevons l'une de ces listes, nous balayons l'intégralité de la base client en essayant d'être le plus réactif possible. D'accord. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces explications. Chers amis, vous le constatez, et vous le savez déjà, bien entendu, que la lutte anti-blanchiment est un point extrêmement sensible sur lequel il faut être vigilant. c'est le mot qui convient bien. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un prochain IFANews. Ciao, ciao.